Diwali fête de la lumière, fête du peintage et de la joie. Chaque année, nous trouvons nous passe beaucoup de temps dans la cuisine. Alors, nous avons dit que nous pouvons donner quelques recettes faciles et rapides qui permettent de gagner beaucoup de temps. Sans plus tarder, nous pouvons commencer notre première recette. Et nous avons tout connaissait que le peintage gâteau de patate n'est pas fait Diwali. Mais préparer un bon gâteau de patate demande beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je vous propose un alternatif, une petite douceur avec patate. À Maurice, nous fêtons Diwali au niveau national. Et le gâteau de patate est d'origine mauricienne. Et justement, c'est l'occasion pour moi pour valoriser une recette longtemps, c'est bonbon patate. Et pour réaliser bonbon patate, nous ne faisons que quelques ingrédients. Patate, du chocolat, la vanille et du sucre. Et là, je vais commencer par bouillir les patates. Je vais écraser à la fourchette. Et un petit conseil, je suis capable de laisser une patate bien trempée dans de l'eau. L'arbre, les brosses, les brosses, les tièdes, tout bon de la terre. Ensuite, quand j'ai fini de bouillir, j'ai épluché, quand il est encore tiède, il faut mieux, il faut plus facile. Alors là, nous avons pratiquement une purée de patate. Et nous pouvons faire la cuisson. Alors, comme on m'a dit pour mes autres, une recette facile. Là, nous écrase nos patates. Nous pouvons faire un mélange. Tout simplement, nous vous versez nos patates. Et tous les ingrédients dans le récipient. Et nous pouvons laisser cuire à feu doux. Ensuite, nous pouvons ajouter du sucre. La vanille. Et aujourd'hui, nous pouvons servir une gousse de vanille. Je suis capable de servir d'extrait de vanille. Et en dernier, les chocolats. On prend un mélange de chocolat au lait et chocolat noir. Alors là, c'est important qu'il nous fasse la cuisson à feu doux, puisque nous disons que c'est bien fun, même le chocolat. Tout il est bien mélangé. Et si j'ai envie de réussir cette banque de bonbons aux patates, j'ai bien respecté les proportions. Par exemple, je prends 250 g de patates buies, je prends 250 g de sucre, 100 g de chocolat noir ou mélangé avec chocolat au lait et la vanille. Maintenant, vous êtes capable, agrément de cette recette, ajouter un peu de noix, un peu d'amandes. Alors, nous laissez nous mélange cuire environ 15 à 20 minutes, feu doux. Et là, vous pouvez constater que le mélange commence à détacher avec nos récipients. Alors maintenant, nous laissez nous la pâte refroidir. Ensuite, nous pouvons faire une petite boulette. Nous pouvons prendre une morceau de pâte, enrouler, nous pouvons faire une boulette. Et pour faciliter le tout, nous pouvons passer un peu de l'huile dans l'huile. Comme je disais, c'est fait de le pâte. Je suis capable de faire une variété pour les pâte voisins, camarades, même de la famille. Et voilà, dernière étape maintenant. Nous pouvons prendre un peu de cacao. Nous pouvons ajouter sur les boulettes. Alors, une fois que nous avons fini, ajouter le cacao, nous pouvons laisser les bonbons en patates secs au soleil pendant une heure de temps. Après, vous êtes capable de décorer avec des raisins, avec des noix. Ensuite, nous présenter dans un petit panier en papier. ... 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